je vous retrouve donc pour vous montrer l'arrivage de fleurs j'ai aussi quelques rubans que j'ai pris pour assortir avec donc d'abord je vais vous montrer les fleurs d'hydrangéa donc le lot de 30 fleurs comme ceci donc à monter donc vous avez des tailles trois tailles différentes voyez vous pouvez mixer les couleurs vous avez donc en taille du 5,5 pour la plus grande du 3,5 pour la moyenne et du 2,5 pour la pour les plus petites donc vous avez quelques roses un peu plus foncées on les voit pas trop bien sur la photo qui est mise dans la boutique mais là comme ça je vous les montre vous pouvez voir à quoi ressemble l'assortiment de pétales donc avec ça vous pouvez utiliser les épistiles couleur pastel de chez crafter compagnon voyez pour faire le coeur des fleurs elles vont aussi très bien avec cette série qui est un peu purple pour là vous en avez aussi toujours 30 c'est en sachet et vous avez par contre les deux tailles les plus petites donc du 3,5 et du 2,5 donc là vous avez de quoi faire aussi des fleurs vraiment super sympa alors moi des fois je les coupe en deux comme ça par le milieu et puis je les et je les mets sous une autre fleur comme comme un feuillage en fait voyez je les utilise comme ça donc ça c'est pour ces fleurs ces fleurs là d'hydrangéa vous avez aussi du ruban du ruban que vous pouvez froisser alors c'est vendu par paquets de deux mètres comme ça donc je vais là je vais le sortir parce que je vais en utiliser pour moi pour vous montrer ce qu'on peut faire avec donc c'est un ruban qui est assez fin vous pouvez le froisser alors je pense que je sais pas si on a besoin celui ci de le faire bouillir pour le froisser je vous ai montré dans une petite vidéo comment faire vos rubans froissés oui je pense qu'il faut le si on veut vraiment qu'il soit frisoté le faire bouillir donc vous avez cette teinte là pourpre et vous avez également une couleur je crois que je l'ai appelé marron mais ça va aussi très bien avec ces pétales de fleurs à vrai dire ce sont des couleurs qui vont un petit peu avec tout j'ai pris ces deux teintes basiques pour aller dans vos albums alors je vais y arriver à vous montrer voilà ça fait un petit peu top en fait je dirais que c'est top ça j'adore ça va vraiment bien avec c'est parfait alors dans les rubans voilà ça c'était pour les montrer au détail dans les rubans j'ai aussi pris celui ci avec des fleurs comme ça des roses donc dans les tons bleus sur du tulle alors celui ci par exemple vous pouvez l'utiliser sur une tranche d'album ça fait toute la largeur ou alors sur le devant quand vous voulez mettre une bande vous avez également alors ça celui ci je l'avais déjà pris le mois dernier donc c'est un velours qui est bleu ciel il est de la même couleur en ce moment il est en promotion dans les bonnes affaires vous regardez vous l'avez en promo en prévision des soldes voilà c'est on va dire les ventes privées quoi parce que ça commence mercredi mais vous avez déjà des articles dans les rayons des bonnes affaires et donc ces petits boutons que je vous ai montré tout à l'heure qui vont très bien avec en parlant de boutons je vais faire un petit rayon mercerie dans la boutique je pense que je les mettrai avec ainsi que les dentelles enfin dans le dans le même rayon je mettrai un rayon mercerie je vous refaire la vidéo des fleurs au crochet parce que j'étais pas bien sous la sous la caméra et vous voyez vous n'avez pas trop bien voir je vais vous refaire la vidéo dès que j'ai un moment je vous refais une vidéo pour vous montrer les bases du crochet alors pour les fleurs puisque là cette vidéo c'était consacré aux fleurs donc dans les on va commencer par les plus petites dans les mini fleurs donc vous avez celle ci qui sont couleur arc-en-ciel alors là je vais recevoir aussi de chez minté des petites bases des petites bases d'album en chipboard sur les licornes en forme de licorne donc là les couleurs arc-en-ciel ou tout ce qui est petite carterie baby voilà je voulais présenter tout à l'heure avec ce papier par exemple le bedtime tale on est vraiment dans les pastels là c'est nickel et après vous avez celle ci donc ils sont vous avez une couleur de chaque et elles sont couleurs claires aussi voilà c'est du papier murier sont tout en papier murier donc ça c'est pour les toutes petites après vous avez donc des roses d'un centimètre c'est pour moi c'était difficile de vous trouver des toutes petites fleurs j'ai enfin trouvé elles sont d'une belle qualité franchement elles sont très jolies donc vous avez des blanches vous avez des blanches et roses comme ceci avec le coeur rose pour les 1 cm et après vous avez du 1,5 alors aussi blanche avec les coeurs roses vous voyez c'est un petit peu plus grand mais ça reste quand même pas trop gros donc c'est sympa à utiliser après vous avez le ton plutôt pêche ou saumonné pareil 1 cm 5 de diamètre dans les petites petites fleurs vous avez ces petits bouquets bleu pâle de chez scaberry vous avez celle ci également alors elles sont un petit peu en pointe dans la même forme de fleurs vous les avez en bleu et blanc je pense que vous les verrez mieux sur la photo de la boutique en ces petits bouquets après vous avez donc des petites fleurs des petites roses comme ça donc rose enfin c'est pas des c'est pas des roses où ils appellent ça des chrysanthèmes donc ça fait un centimètre de diamètre et vous les avez en bleu pâle aussi très pastel voilà pour les les albums bébés ou très shabby vous avez des teintes claires ensuite vous avez en notre taille des petites roses comme ça donc bicolores elles ont le coeur un petit peu jaune très pâle et du blanc donc celle ci ce sont elles font 2 5 de diamètre et vous avez aussi les blanches toutes blanches alors c'est c'est pas un blanc extra blanc c'est un blanc un petit peu pas beige mais voilà c'est c'est pas le blanc blanc voilà je sais pas si vous voyez c'est un petit peu belge très joli et après en taille un petit peu plus grosse toujours de chez scrabberry vous avez celle ci qui sont pour les des belles roses avec donc le bord des pétales un peu plus rose et l'intérieur plus clair un peu blanc donc là elles font trois centimètres de diamètre et vous avez celle ci qui sont un petit peu pêche qui sont plus grandes elles font 3,8 cm de diamètre donc là il y en a 5 là il y en a 6 donc si vous voulez faire un petit assortiment voyez au niveau des couleurs vous pouvez assortir ces deux si vous voulez des tailles différentes mais des couleurs identiques et ensuite j'ai des fleurs de cerisier comme ça qui sont aussi un petit peu jaune pâle oui très pâle avec un ourlet rose saumonné comme ceci voilà pour ces arrivages de fleurs après vous en avez d'autres de la marque florella dans la boutique vous avez également des fleurs de chez prima qui sont je crois que je les ai mises en promotion aussi je voulais remontrer elles sont très très jolies là pour le printemps donc des couleurs elles sont nacrées en fait avec des strass au milieu alors ça c'est pareil sur de la dentelle du crochet il ya de quoi faire des choses très très chouette chouette voilà pour ces petits arrivages de fleurs j'espère que ça vous plaira que vous trouverez votre bonheur en tout cas je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutos et d'autres vidéos merci n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est gratuit et vous serez prévenu quand je mettrai une vidéo et voilà ça vous permettra de découvrir à plein de choses je vous dis à très très bientôt et 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 Musique